Musique Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prévisions, donc l'horoscope 2023 des Etats-Unis d'Amérique. Donc j'ai fait l'Union Européenne, la France, donc voilà, je préfère tous les pays, mais voilà, je voulais parler de ces pays-là, vu que c'est les pays, on va dire, qui nous intéressent le plus, enfin les nations, les grandes structures. Donc les Etats-Unis vont vivre quand même des changements importants, enfin ils sont en train de vivre des changements importants, comme je vous dis déjà, ils sont dans la fin de leur hégémonie, on en parle, pas que moi, et donc on va, c'est pour ça que tout ce qui se passe actuellement, on va dire que ça dépend d'eux en fait. Donc voilà, ça vient d'eux. Donc voici le thème natal des Etats-Unis, donc je vais passer directement au transit planétaire pour 2023, donc au 1er janvier 2023 à minuit, voilà. Alors déjà, il y a quelque chose de très significatif, alors notamment, je vais mettre, même avant 2023, je vais mettre 2022, et je vais mettre la date du 28 décembre. Pourquoi ? Parce que le 28 décembre, nous voyons ici, voilà, donc le 28 décembre à 14h, qu'est-ce qu'on voit ? Alors j'ai mis 14h, mais ça peut être un peu avant, après, c'est dans la journée. On a le retour de Pluton à 27 degrés 33 du Capricorne, vous voyez ici, donc qui revient à la position vraiment exacte, au degré près, à la minute près, donc 27 degrés 33, voilà, ils ont un Pluton à 27 degrés 33 rétrograde. Alors, bon, ça a déjà eu lieu, ça a eu lieu une première fois, donc comme vous pouvez voir sur ce tableau, ça a eu lieu une première fois le 20 février 2022, quand Pluton est à 27 degrés 33. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu la guerre en Ukraine 4 jours plus tard, comme par hasard. Donc là, on a le 28 décembre 2022, qu'est-ce qui peut arriver ? Alors, bon, on est au bord d'une crise économique, comme tout le monde le sait, un krach boursier énorme, soi-disant, parmi les économistes. Alors est-ce que ça va arriver ? Je ne peux pas vous le certifier, mais ça ne serait pas impossible, vu qu'on est dans la fin du carré Saturne Uranus, alors qu'il se défait normalement. Peut-être à nouveau la guerre en Ukraine ou autre, que sais-je. Alors peut-être la Russie, ce qu'on voit que c'est assez tendu par rapport à la Russie, donc ce n'est pas impossible qu'il y ait des, comment dire, une escalade ou quelque chose de plus important par rapport à la Russie, donc à suivre. Mais ce n'est pas terminé, malheureusement. On voit que le 11 octobre 2023, il revient à nouveau direct. Alors cette fois-ci, il n'est plus à 27 degrés 33. On voit que l'aspect sera, comme on dit, séparant, c'est-à-dire qu'il sera un peu plus éloigné. Donc il sera à 27 degrés 54, cette fois en Capricorne. Et enfin, le 12 octobre 2024, donc on a à peu près un an après, à un jour près, il sera direct à 29 39 du Capricorne, donc toujours en conjonction, on va dire, au Pluton natal des US 1, 27 33 du Capricorne. Et après, il part définitivement en verso, donc il n'y aura plus l'influence de Pluton. Mais on voit qu'il y a quand même ces quatre dates-là à retenir, dans le sens que, voilà, c'est le dernier retour de Pluton sur le thème des États-Unis. Et donc c'est important, ce transit est très important. Pourquoi ? Parce que Pluton, il est très lent à parcourir le Zodiac, il met pratiquement 250 ans à faire une révolution, comme on dit, un tour complet du Zodiac, donc depuis leur déclaration d'indépendance, quand ça a eu lieu en 1776. Donc là, c'est le deuxième passage. Donc on a eu le 20 février, maintenant le 28 décembre. Donc à suivre, il pourrait se passer, à mon avis, quelque chose de très important. Alors, pas forcément le jour même, ça peut être, comme vous avez vu, la guerre en Ukraine, c'est quatre jours après, donc ça peut être quelques jours avant ou après. Donc là, plutôt après. Alors déjà, ce qui est notable, on a vu, alors pas qu'au niveau économique, parce que je parle beaucoup au niveau économique, parce qu'on a un Pluton en maison 2, natale, donc transit aussi. Mais on a aussi les aspects de Neptune. Neptune, très important, s'ils vivent un demi-cycle neptunien, on voit 22 degrés, 25, là, 22 degrés, 49, bon, on est en opposition partie, l'on dit. Donc, c'est le maître de leur maison 4. La maison 4, c'est la nation, le pays, le foyer. Donc, c'est vrai que là, la nation est touchée aussi. On voit, hein. Alors, par rapport, alors ils ont un Neptune en 9, c'est vrai que le Neptune, là, il est en 3, opposé à un Neptune en 9. Donc, c'est l'axe des voyages, des déplacements, ça peut être par rapport à des pays étrangers, donc la Russie, le cycle Neptune, c'est sur Neptune, la Russie. Donc, il y a un lien avec tout ça. Il y a beaucoup de liens, en fait. Et on peut parler aussi du climat. Moi, j'avais parlé déjà dans mes précédentes prévisions qu'il y avait éventuellement un risque de tsunami ou de choses au niveau climatique, parce que Neptune, ça a plutôt rapporté avec l'eau, surtout actuellement, avec le Neptune qui a eu lieu. Donc là, avec le Neptune en poisson, moi, j'ai parlé plutôt de soulèvement au niveau climatique, des grands tsunamis, des rats de marée, des choses comme ça. Ça peut arriver, en plus de tout ce qui a rapport avec souvent les ouragans. Alors là, qu'est-ce qu'on a eu ? Justement, récemment, qu'est-ce qu'on a eu avec l'entrée aussi de Jupiter en bélier ? Quand Jupiter a quitté le bélier le 21 décembre, le poisson, le 21 décembre, il rentre en bélier, on a eu une bombe cyclonique aux Etats-Unis d'une ampleur exceptionnelle. Alors, les bombes cycloniques, c'est des choses qui arrivent, on va dire, assez couramment aux Etats-Unis. Il y en a eu, je crois, 18 dans l'année. Mais de cette intensité où les températures ont chuté de moins 55 degrés, 150 000 fois privés d'électricité et 240 millions d'Américains, c'est-à-dire pratiquement les trois quarts des Etats-Unis, on va dire, concernés par des alertes climatiques. Donc, c'est pas rien. Donc, on voit qu'il y a des effets très importants par rapport à ça. Pour moi, ça, ça me parle aussi du climat. Donc, il y a le retour de Pluton, l'opposition de Neptune dans le ciel, leur Neptune qui fait un demi-cycle. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que Neptune en poisson fait un carré à Mars natal en 7. Vous voyez, le Mars, il est déjà au carré au natal. Ils ont un Mars carré Neptune. Si je clique dessus, vous voyez, Mars, il est carré déjà à Neptune en transit, mais aussi au natal. Normalement, elle affiche pas ce qui m'affiche que les planètes de natal au transit, mais de natal à natal, vous voyez, 21 degrés, 22, 22 degrés vierges, il y a déjà un carré entre ces deux planètes, un aspect dissonant. Donc là, l'opposition, on voit, et le carré, donc au natal et aussi en transit qui se reforment. Et puis un moment, donc les guerres avec les partenaires, donc avec d'autres pays, Mars en 7, on sait que c'est souvent des ennemis déclarés, ils ont fait beaucoup de guerres à beaucoup de pays, voisins, Mercure, les Gémeaux, mais aussi le Mars, là, qui est rétrograde. Cependant, on va voir qu'il va revenir sur le Mars natal, donc ça va reformer le carré, donc attention à cette période-là. Alors, je vais revenir dessus, je fais d'abord dans l'ordre. Alors ensuite, Neptune, on a Neptune, poisson en trigone, à Mercure natale en 8, ici aussi. Donc ça, par contre, c'est un bon aspect qu'ils ont. Là, il y a un bon aspect qui soutient. Alors Mercure, on voit, c'est le mètre 9 de 10, c'est aussi le mètre de 7, donc il y a aussi des soutiens. On voit que les États-Unis ne sont pas isolés. Ils ont beaucoup d'intérêt aussi économique avec des pays étrangers, mais alors même s'ils ont un Mercure étrograde, ce qui fait que ça peut créer aussi des, comment on dit, des retards, enfin des choses à revoir. Alors on voit que le dollar, il est touché, mais on voit qu'il y a quand même des partenaires, beaucoup, les États-Unis sont quand même soutenus, ils ne sont pas totalement isolés, ils ont quand même des, notamment l'Occident, l'Europe, l'Australie, le Canada, le Japon, c'est surtout ces pays-là qui sont de leur côté, on va dire, le bloc ouest. Donc ils ont quand même des soutiens, tout n'est pas noir dans leur thème, mais c'est vrai que, bon, il y a quand même des aspects très importants, donc je vais revenir dessus. On a aussi, alors, les aspects à Uranus. Alors comme vous pouvez voir, Uranus, là il est en taureau, rétrograde, il fait un trigone à Neptune natale des USA. Donc ici, là, alors forcément il ne l'affiche pas, mais il y est, on peut le mettre. Donc il y a un trait bleu normalement entre la plaie de Mercure ici en taureau à Neptune en vierge. Et donc, je vais avancer dans le temps, donc si je mets le 20 juillet 2023. 20 juillet 2023. Donc la plaie sera revenue exacte et donc il y aura le trigone, voyez là, normalement, il devrait me l'afficher. Voilà, trigone exact, là on le voit, 22 degrés 25, 22 degrés 26. Donc là, il y a un trigone, si vous voulez, exact, à cette date-là et aussi le 1er mai 2024, mais là, je suis sur 2023, donc c'est un aspect là qui va être assez important pour eux. Alors ça, ça exprime, on va dire, pareil au niveau économique, parce que c'est le second mètre de 2, de 3, les partenaires, les échanges, il y a quelque chose là, un soutien, encore une fois, il peut y avoir des, c'est un cycle, on va dire, alors c'est un bon aspect, un aspect décroissant de Uranus, la Neptune, qui permet, on va dire, au niveau politique étrangère, d'avoir des soutiens, avoir des, comment dire, c'est encore une fois, voilà, il y a des choses, alors je ne peux pas trop rentrer en détail, mais au niveau économique, au niveau du commerce, partenaire, maître de 3, quelque chose d'original, indépendant, l'indépendance qui aussi, qui peuvent se créer aussi de plus en plus fortes dans le pays, on voit que le pays est quand même soumis à peut-être une future, alors, entre guillemets, révolution, alors je ne peux pas m'avancer à 100% dessus, mais on verra que ça fait un peu comme le thème de la France, avec notamment ce passage de Pluton qui va arriver dans le verso, donc forcément Uranus le maîtrise, il peut y arriver des choses assez importantes à ce niveau-là, donc là, c'est plutôt de manière positive, alors est-ce que les peuples commenceront peut-être à se soulever, alors sans, alors plutôt en réclamant leur liberté, alors peut-être pas dans la violence, mais à voir, alors pour l'instant, il y a un indice peut-être d'émancipation, là, alors ensuite, on aura Uranus en transit ici, qui sera aussi en sextile au mercure natal des Etats-Unis, alors ça sera plutôt en 2024, voilà, ici, parce que là, Pluton après, Uranus, il va rétrograder, donc l'aspect, il va commencer à se sentir, mais il ne va pas se faire vraiment de manière exacte, ça sera plutôt en 2024, notamment le 1er juin et le 18, et aussi le 18 mars 2025, parce que comme Uranus, c'est assez lente, donc on voit qu'ils sont quand même soutenus, ils ont quand même des bons aspects, alors notamment pour leur politique, enfin pour leur, pour diriger, ils ne sont pas encore totalement, on va dire, comment dire, relégués au second plan, mais ils ont quand même des partenaires, c'est quand même maître de neuf, donc il y a quand même des partenaires au niveau du commerce, Uranus est maître de trois, des échanges, qui quand même, qui les aident bien, donc il y a quand même, les Etats-Unis sont quand même bien soutenus, on ne peut pas dire qu'ils sont isolés, il y a Israël aussi, donc même si de plus en plus, beaucoup de pays, notamment le bloc de l'Est, Russie, Chine, comme j'ai l'habitude de dire, et Inde, etc., Brésil, Eurix, etc., commencent à se désengager des pays arabes aussi, l'Iran, Syrie, que sais-je, l'Arabie saoudite ou de plus en plus aussi, mais voilà, il y a quand même des soutiens, en fait, il y a toujours les intérêts en jeu, comme les Etats-Unis est un grand pays, la première puissance mondiale, on ne peut pas non plus, ils ne sont pas totalement hors-jeu, on ne peut pas dire ça, mais voilà, on sent quand même qu'ils sont en difficulté, c'est pour ça qu'ils vivent quand même des choses assez importantes. Alors notamment, ce qui va être très important, ça va être leur carré à la lune natale aussi, qui va se former, alors ce n'est pas tout de suite, mais ça, ça sera extrêmement important, ça sera en 2025 et 2026, alors la lune représente le peuple, et Uranus maîtrise cette lune, donc là, ce sera un carré qui sera extrêmement important, donc ce sera la fin du transit d'Uranus en taureau, donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans les prochaines prévisions des autres années, parce que ce n'est pas d'actualité, mais c'est pareil, ça peut commencer à se faire sentir, donc pour moi, si révolution devait y avoir, par exemple aux Etats-Unis, ce ne serait pas avant 2025-2026, pour moi, avec ce carré avec la lune, la lune représente le peuple, ça peut parler aussi de finances, parce qu'Uranus met 2,2, la lune met 2,8, donc l'axe 2,8 peut être touché, donc là, il peut y avoir aussi un gros problème au niveau économique, là, il laisse peut-être la place, vraiment à la première place à la Chine, même si c'est déjà un peu le cas, on va dire, au niveau de la première puissance mondiale, mais ça serait de plus en plus peut-être acté, et surtout par rapport au peuple, moi, je vois peut-être un soulèvement de la part de la nation, mais ce ne sera pas avant trois ans, au moins. Donc on n'y est pas encore, alors, pour l'instant, les Etats-Unis, qu'est-ce qu'ils ont ? Alors, ils ont aussi le passage de Saturne, Saturne aussi, on va regarder, alors Saturne est très important, parce que Saturne, il fait quand même une conjonction, donc actuellement, avec le thème, avec la lune des USA, donc voilà, je vais remettre, voilà, le Saturne, donc là, il a enfin, il termine son cycle, son passage en verso, et donc là, si j'avance, vous voyez, il arrive au 26ème degré, voilà, donc au mois de février, voilà, donc on voit là, le 10, ouais, 10 février, il y a un passage, 9-10 février, voilà, Saturne sur la lune, et donc le carré Uranus, qui n'est plus présent normalement, alors, bon, il me le, il me le car au soleil, ce carré le soleil à ce moment-là, mais il y a aussi, alors le carré à Saturne, normalement, il est plus présent, il est assez large, mais disons qu'on va éventuellement le compter, dans le sens qu'on va attendre vraiment qu'il passe au mois de mars en poisson, pour voir s'il se passe rien d'ici là, donc pour le moment, si je suis prudent, je dirais qu'il y a toujours un risque aussi, par rapport là, à quelque chose aussi au niveau économique, qui est possible, donc peut-être la crise économique, à ce moment-là, avec ce Saturne sur cette lune, Saturne est mètre de 2, l'argent, carré Uranus, second mètre de 2, sur la lune, mètre de 8, en plus, il y a le soleil pas loin, au mois de février, dans ce passage du soleil en verso, le mois de février, c'est le mois du verso, donc on a le soleil en verso, qui va rejoindre cette conjonction, donc ce ne serait pas impossible que le mois de février, par exemple, alors même peut-être janvier, quand Uranus reviendra direct, le 23 janvier, mais pas impossible qu'à cette date-là, entre janvier et février, il se passe déjà un krach, parce qu'on parle déjà du mois de janvier, janvier-février, donc on va attendre jusqu'à mars, en fait, tout le mois, voilà, le premier trimestre, on va dire, il va être assez déterminant, quand même, donc à suivre, alors ça peut être aussi par rapport à la nation, au peuple, encore une fois, il peut y avoir des restrictions, alors qu'est-ce qu'ils vont nous prendre, est-ce qu'il y a par rapport à un nouveau virus, ou autre chose, alors moi je pense plus au niveau économique, parce que c'est la maison de deux, mais ça peut être aussi par rapport avec le commerce, parce que la lune est en trois, donc il y a un problème là, peut-être au niveau, peut-être déplacement, il peut y avoir à nouveau, c'est pour ça que je pensais au virus, mais ça peut être autre chose, des blocages, des grèves, que sais-je, donc il peut y avoir des choses comme ça, qui peut affecter, donc le peuple américain là, donc à voir là, le premier trimestre, je pense qu'il va quand même se passer des choses aux Etats-Unis, on va suivre, donc voilà, 10 février 2023, ensuite on a le Saturne-Caruranus natal des Etats-Unis, qui va se former le 17 juin 2023, donc si je mets le 17 juin 2023, donc on a Uranus, qu'est-ce que j'ai mis ? Saturne-Caruranus, pardon, donc Saturne, ici, fait un carré à Uranus en gémeaux, voilà, alors d'ailleurs, parce qu'après il passe rétrograde, donc en fait si vous voulez, l'aspect n'est pas exact, il manque à peu près 1-2 degrés, mais l'influence fait déjà sentir, c'est-à-dire qu'il va se refaire sentir à nouveau, le 21 février et 16 novembre 2024, donc il va se refaire sentir en début et fin d'année 2024, donc Saturne, il va osciller là, entre les 7 premiers degrés du poisson, on va dire, tout 2023, et à partir 2024, il va vraiment aller au deuxième et troisième décor, en fait, du signe des poissons, donc il va toucher vraiment Uranus, et ensuite Mars, etc. Donc là, on peut commencer déjà à sentir, alors sous Brosseau, encore une fois, 17 juin 2023, économique, pas impossible, Saturne-Caruranus, c'est le cycle, Saturne-Uranus, c'est l'aspect des Etats-Unis, alors ils ont un trigone au natal, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un aspect en carré, malgré qu'il y a eu un trigone, il y a eu quand même des secousses, souvent, de craques économiques, quand il y a des carrés Saturne-Uranus, ou opposition, il y a souvent eu des cycles, comme je dis, des crises économiques, donc il peut se former, c'est vrai, dans le ciel, mais aussi au natal, donc là, en l'occurrence, dans le Uranus natal des Etats-Unis, en 7, alors l'Asset parle aussi des partenaires, donc attention à une rupture diplomatique de commerce, d'échange, de communication, donc je pense notamment avec les partenaires Russie, mais pas que, parce que la Russie est plus représentée par le cycle Saturne-Neptune, et là, on dirait, alors ça peut être le cas, la Russie, partenaire voisin, mais ça peut être aussi d'autres pays, alors pourquoi pas l'Europe, Gémeaux, voilà, ça peut être, voilà, ça peut être, bah que sais-je, voilà, là, je ne vais pas préciser quel pays ça peut être, mais il peut y avoir, par exemple, des ruptures diplomatiques, voilà, alors je ne l'affirme pas à 100%, mais c'est un aspect qui indique cela, en plus Mercure, il va arriver dessus, là, il est dessus, à ce moment-là, Mercure transite, voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, il y a aussi des bons aspects, ça c'est plutôt les aspects dissonants, on va dire, alors Saturne fera aussi un trigone avec la Vénus natale des Etats-Unis, le 4 avril 2023, donc je vais mettre la date du 4 avril 2023, voilà, donc on a Saturne qui fait un trigone, vous voyez, ici, il y a la conjonction Vénus-Jupiter, là, alors le 4 avril et le 30 décembre 2023, donc on a avril et décembre, il y a un passage comme Saturne rétrograde, il va revenir à nouveau, donc il va refaire le bon aspect, la Vénus-Jupiter, et alors Vénus d'abord et Jupiter, ça sera plutôt le 8 mai et le 27 janvier 2024, donc bon, c'est à peu près à côté, donc à quelques semaines près, quelques jours près, vu qu'elles sont assez proches, donc on voit, en gros, mi-2023, et fin d'année, début d'année 2024, il y a un bon aspect aussi de Saturne à Vénus-Jupiter, alors ça, ça donne beaucoup de facilité pour les échanges, par contre, donc là, il peut y avoir des opportunités de gains, de finances, Vénus en compte l'argent, c'est pour ça qu'on voit beaucoup le dollar, qui a été une monnaie assez de référence, qui a pris, on va dire, le pas sur les pays, et on voit qu'ils sont assez, c'est un pays, donc les Etats-Unis, au niveau politique, au niveau de domination, alors que Saturne en 10, on voit qu'ils dominent, on va dire que c'est le pays, le dollar de référence, la monnaie de dollar, qui est la monnaie de référence internationale, donc c'est vrai que là, ça les aide, Vénus-Jupiter, ça donne vraiment une amplification, quelque chose d'important, alors ça peut aider pour, justement, encore une fois, le rapport au niveau commerce, échange monétaire, Saturne-M2-2, Trigone-Vénus-Jupiter, c'est tout ce qui a rapporté avec les finances, mais les partenaires en 7, donc d'un côté, c'est vrai qu'il y a des tensions, alors avec certains pays, Saturne-Caure-Uranus, où est aussi monétaire, le dollar qui est fragile, un risque de crise boursier, monétaire, voilà, pas impossible, mais en même temps, il y a quand même, encore une fois, il n'y avait pas que du mauvais, on voyait quand même des soutiens, donc ça, ça les aide, donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus affirmer à 100% un krach, s'il n'y avait que des aspects rouges, peut-être que je l'affirmerai beaucoup plus facilement, mais il y a quand même des choses qui soutiennent, donc c'est possible qu'il y ait ce fameux krach qu'on parle, voilà, mais bon, avec des aspects comme ça, alors moi, ça me parle, alors c'est vrai que c'est pas les mètres de 2, Uranus, c'est plutôt le mètre de 2, Vénus-Jupiter, c'est plutôt, voilà, mètre d'ascendant, mètre de 3 à 4, donc moi, ça parle plus au niveau commerce, échange, là, et les partenaires en 7, donc je pense qu'ils sont plus facilités pour, voilà, se faire aimer, avoir des partenaires sérieux avec Saturne, durable, voilà, donc, ensuite, je vais regarder les aspects de Jupiter, maintenant, on va prendre les planètes lentes, alors, je fais assez vite, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, pas que ce soit trop long, alors Jupiter, déjà, lui, par contre, il va faire beaucoup d'aspects assez dissonants, alors, déjà, le 14 janvier 2023, donc, si je clique sur Jupiter, il fait un carré à Vénus actuellement, donc le fameux, carré, enfin, le trigone avec Saturne, mais carré actuellement avec Jupiter, donc là, c'est les excès, il peut y avoir beaucoup de dépenses, alors, planche à billets, que sais-je, on voit, il donne des milliards à l'Ukraine, un partenaire, sans arrêt, donc, il y a beaucoup de, là, de dépenses, alors, ça peut jouer sur, bah, l'état de la nation, il y en a qui disent, alors, j'ai vu des articles, comme quoi, Biden ruinait un peu le pays, avec tous ces, ça fait comme nous en France aussi, avec Macron, enfin, ça s'est, alors, ruiner le mot est peut-être un peu fort, mais, enfin, je sais pas, après, comme il donne des milliards sans arrêt, et on voit, donc, après, carré Jupiter, aussi, le 31 janvier, donc, là, ce mois de janvier, ça peut parler aussi d'un fort inflation, aussi, ça, forte inflation, donc, la nation qui trinque, le peuple, forcément, alors, ça, c'est pas la lune qui est touchée, mais, la maison 4 est touchée, quand même, par extension, et donc, Jupiter, Jupiter, comme ça, en carré, souvent, assez, une hausse de quelque chose d'important, c'est le maître d'ascendant, ça peut toucher, vraiment, les Etats-Unis, ils peuvent s'endetter à mort, là, donc, là, c'est vrai que ça peut, alors, je suis pas un grand spécialiste d'économique, d'économie, mais c'est vrai que là, ça parle quand même, de nouveau, au niveau financier, que c'est assez important, quoi, donc, voilà, et d'autant qu'après, ça, ça sera le 7 mars, alors, très intéressant, là, pourquoi je parle de ça ? le 7 mars, c'est une date très intéressante, si vous suivez mes vidéos, vous saurez que, le 7 mars, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le transit de Saturne en poisson, donc, il change, il passe d'un signe à un autre, mais c'est pas arrivé tous les deux ans et demi, environ, donc, Saturne met deux ans et demi à faire le passage dans un signe, donc, là, il quitte le verso, et comme par hasard, le 7 mars, au même moment que Jupiter sera en carré au soleil, donc, gauflement de l'ego, au niveau de l'argent, maison 8, donc, on est encore dans l'histoire financière, Vénus, Jupiter met soleil en 8, ça parle des économies des autres nations, on va dire, la maison 8, et donc, il peut se passer peut-être un truc, là, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a Saturne, donc, qui arrive au même moment, donc, en poisson, et aussi le retour de Mars, regardez, 21 degrés sur le Mars natal des Etats-Unis, en 7, en carré à Neptune, comme on a vu tout à l'heure, donc, ça reforme le T carré, là, qui est très puissant, donc, à la fois du Neptune en 10, en 9, mais angulaire en 10, il n'est pas dans la cuspide de 10, moins de 3 degrés, et du Neptune natal, du Neptune transite, pardon, en 4, et aussi de Mercure transite en carré Uranus, on a Mercure ici, en transit à 8 degrés, carré à Uranus des Etats-Unis, et Mercure maîtrise Uranus, parce que Mercure, c'est les gémeaux, donc, il maîtrise Uranus, comme on dit, vous voyez, donc, les mètres de 7, les échanges, le commerce, enfin, les relations avec les partenaires, les partenaires internationaux, Mercure mètre de 9, en 3, tout ce qui n'aura pas que les échanges, le commerce, alors là, il y a un truc, à mon avis, extrêmement important, et ce n'est pas fini, j'ai vu aussi le transit de la lune noire sur le nœud nord des Etats-Unis, vous voyez, passage karmique, lune noire moyenne, elle est pile poil sur le nœud nord des Etats-Unis, en 8, l'argent, le côté financier, là, à mon avis, le mois de mars va être important, je ne sais pas ce qui va se passer dans les détails, c'est-à-dire, je ne peux pas vous dire, ça peut être la crise économique, ça peut être un peu tout à la fois, la guerre, ce n'est pas possible avec Mars-Neptune, problème climatique aussi, mais il va se passer quelque chose d'important à cette date, ça c'est sûr et certain, j'en suis pratiquement sûr, j'ai envie de mettre ma main au feu, j'ai envie de dire, avec tous ces aspects qui se répètent à la même date, et comme par hasard, on a Pluton qui va passer en verso, deux semaines après, le 23 mars, on sait qu'il y a deux transits extrêmement importants, à ce moment-là, Saturne en poisson, et Pluton en verso, et Pluton, ça n'arrive pas tous les jours, quand il change de signe. Donc voilà, à mon avis, retenez bien, le mois de mars, à partir du 7 mars, il va se passer quelque chose d'extrêmement important, à mon avis, pour les Etats-Unis d'Amérique, ça sera à suivre, vraiment, un printemps, là, on dirait, c'est un printemps français, mais on peut dire aussi un printemps américain, là, il va se passer quelque chose, vraiment, alors ça peut avoir une répercussion sur nous, forcément, on verra, selon la nature des choses, mais je ne serai pas étonné, crise économique, la guerre qui reprend, mais avec plus d'intensité, peut-être avec la Russie, Neptune, il ne faut pas oublier que Neptune a un rôle à jouer, Saturne-Neptune, Saturne en poisson, Neptune le maîtrise, donc ça fait un peu la Russie, même s'il n'y a pas la conjonction Saturne-Neptune qui se fera que en 2025-2026, mais on voit qu'elles sont concernées, toutes ces planètes, on voit leur rapport, si vous voulez, avec le jeu des maîtrises, et puis, c'est surtout ce retour de toutes ces planètes qui se reforment, Mars, retour natal, Neptune, Saturne, la lune noire sur le nord, ensuite Pluton, Verso, enfin, etc., donc il y a quand même vraiment des Jupiter carré, tout l'amas, là, c'est vraiment puissant pour moi, donc, c'est extrêmement important, là, j'ai l'impression, c'est pas des aspects qu'on voit souvent se répéter vraiment en même temps, à une date près, à la même date, régulièrement, c'est quelque chose quand même de, quand il y a des dates, quand des aspects comme ça se répètent, tous en même temps, il se passe souvent, comme on dit, alors pas un alignement planétaire, mais on va dire, les astres sont, voilà, se mettre en adéquation, il y a quelque chose, là. Donc il y a le Mercure aussi, et il y a, alors Jupiter aussi, alors opposé au Saturne natale des USA, après le 13 mars, donc on est quelques temps aussi après, on n'est pas loin, le 13 mars, vous voyez, donc une semaine après, donc on a Jupiter, qui fait l'opposition à Saturne, exact, natale des USA, donc là, on a, voilà, un cycle entre l'excès jupitérien et les restrictions saturniennes, là, il y a une tension qui se fait, donc là, Saturne mètre de 2, Jupiter, c'est par rapport à l'inflation, vous voyez, ça peut aussi créer une déstabilisation dans la nation, en 4, dû aux excès, dû à la planche à billets, dû à la dette, dû à plein de choses, quoi, au niveau économique, il faut suivre après les économistes qui en parlent, mais voilà, on voit que la date est importante, ensuite on a le carré Mercure, le 22 avril, de Jupiter, bon, alors Jupiter, c'est tous les ans, forcément, il fait, tous les ans, il forme des aspects comme ça, mais on voit par rapport à tout ce qui se passe en même temps avec les autres planètes, c'est assez important, donc si je mets le 22 avril, vous voyez, Jupiter carré Mercure, 24 degrés, maison 8, encore là, le côté financier, donc ça voilà, et carré à Pluton, donc le natal, il y a aussi un peu transit, même s'il est un peu loin, mais voilà, et ça c'est le 6 mai, donc c'est un peu plus tard, donc le 6 mai 2023, Jupiter, il rentre, il est en carré à Pluton, mais on retrouve la maison 2, la maison des finances, et Jupiter passera en 5 par contre, donc ça peut être une notion de pouvoir là, se mettre en avant, la maison 5, il y aura pas que les enfants, peut-être dans la nation, par rapport au vaccin, j'en sais rien, les conséquences des effets de, vous savez quoi, la piqueuse, par exemple, mais voilà, ça peut être autre chose, alors il peut y avoir une notion de pouvoir, en tout cas au niveau économique, une mainmise, enfin il y a quelque chose là. Alors, cependant, Jupiter fait aussi des bons aspects, parce que là, on a vu pas mal d'aspects assez dissonants, donc un aspect très important, j'ai entre mars, avril, voire mai, mais en même temps, à partir de mai, il y a quand même des choses, alors plutôt début juin, on va dire, fin mai, début juin, donc notamment le 30 mai, donc fin mai, début juin, on a quand même Jupiter, quand il va passer en taureau, il fait quand même un sextile, à la Vénus natale, ici, des USA, et Vénus se maîtrise Jupiter, donc il y a quand même, des choses quand même qui les aident, Vénus-Jupiter, là par contre, il va faire un bon aspect, donc peut-être une phase, plus on va dire prolifique pour eux, à ce moment là, alors à voir qu'est-ce qui peut se passer, une phase difficile, après une phase un peu plus facile, au niveau peut-être économique, et ça va se reproduire en fin d'année, le 31 décembre 2023, ensuite on aura Jupiter sextile, Jupiter natale des Etats-Unis, donc juste après, juste quelques jours après, donc le 12 juin, le 12 juin, donc Jupiter, voilà, sextile exact, et le 14 janvier 2024, donc au début d'année prochaine aussi, comme Jupiter va rétrograder, il va reformer l'aspect, Jupiter sextile au soleil natal des USA, aussi, ici, alors, le 28 juillet, donc là c'est un peu plus loin, alors attendez, je vais mettre là, le 28 juillet, hop, voilà, Jupiter sextile exact, avec le soleil des Etats-Unis, et le 11 mars 2024, donc ça sera aussi en 2024, donc là, on va dire, entre mai et juillet, il y a quand même des choses pas mal pour eux, attention par rapport à Jupiter, j'ai pas dit, là je suis sur Jupiter, donc c'est de la croissance, c'est au niveau économique, ça peut repartir, il peut y avoir des partenaires nouveaux, qui se créent, ou plus de, un développement partenarial, Jupiter, un développement en 7, avec d'autres partenaires, économiques aussi, en 8, donc voilà, il y a quand même des choses aussi positives pour eux, on va pas dire que du mal malheureusement, mais il y a quand même, une date quand même, on voit, il y a des périodes assez critiques, alors peut-être un début de quelque chose, à voir, un nouveau truc assez important, qui peut se passer, malheureusement, c'est vrai que je peux pas, je suis pas voyant, j'ai pas des flash, je peux pas préciser dans quel domaine, mais moi j'ai l'impression, je serai plus dans le domaine économique, après je peux me tromper, ce qu'il y a beaucoup, moi même, la maison de 2,8 qui concernait, ça va pas avec la nation, donc voilà, à suivre quand même le côté économique, je dirais, si je devais mouiller, les partenariats, donc forcément la guerre en Ukraine, avec la Russie, donc je vous apprends rien, mais bon, on sait qu'il y a, on sait les périodes déjà, et ensuite, Mars, alors les transits de Mars, donc je vais revenir au 23 janvier, parce qu'on a vu Mars déjà, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important, alors notamment là, le Mars, il va arriver en 7, sur la conjonction à Uranus natal, des Etats-Unis, donc, et en même temps, il y aura le Uranus, qui se reviendra direct, ce jour-là, le 23 janvier, donc là, il peut se passer quelque chose d'imprévisible, Mars-Uranus, c'est l'attaque imprévisible, peut-être d'un partenaire, alors Mars, l'attaque, la guerre, ça peut être une explosion, ça peut être un soulèvement, quelque chose d'important, une explosion, que sais-je, il peut se passer quelque chose, une attaque d'un pays voisin, un autre pays, enfin, voilà, Mars en 7, comme ça, un ennemi déclaré, on déclare quelque chose, alors attention, alors il faut voir après les aspects, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'aspects, je dirais, dissonants, voilà, première vue, pas d'aspects particuliers, mais attention quand même, il y a même plutôt un sextile à Jupiter, donc c'est plutôt rassurant, on va dire, plus Mars maîtrise Jupiter, donc je dirais non, ça serait a priori, peut-être quelque chose d'imprévisible, mais dans le bon sens, peut-être une nouvelle chose qui arrive pour eux, voilà, mais ça peut parler aussi quand même de, attention, on n'est jamais à l'abri non plus de quelque chose de surprenant, alors ça peut être une nouvelle découverte, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être aussi, mais Mars, ça parle plutôt d'action, Mars en 7, c'est par rapport à un pays, donc peut-être un partenariat, un pays qui s'allie avec les Etats-Unis, je ne sais pas moi, pour contrer la Russie, enfin que sais-je, qui, qui, voilà, qui, qui s'oppositionne en fait, bon, après voilà, c'est une théorie, je ne peux pas non plus affirmer à 100%, malheureusement, ce serait trop facile, mais voilà, c'est quand même un indice important, on aura donc, comme je vous ai parlé, le retour de Mars, alors, le 6 mars, c'est vrai que, attendez, je vais mettre le 6 mars, enfin, juste avant, le 6 mars, donc, voilà, le retour de Mars, la veille où le 7, enfin, le lendemain, comme je vous ai parlé, Jupiter sera en carré au soleil natal des USA, non, et le 7 mars, et en même temps que le transit de Saturne en poisson, donc on voit le retour se fait, juste avant en fait, un jour avant, en nature natal, et Mercure transite en carré Uranus, en 7, qui le maîtrise, et transite partie de la lune noire sur le nœud nord des USA, voilà, donc le mois de Mars, là, on a le retour de Mars, et le 7, voilà, il y a tous ces aspects-là, comme je vous ai dit, alors, Mars conjoint Mercure natal des USA carré Jupiter, alors, Mars, alors, ça, c'est plus tard, ça sera le 10 au 23 mai, alors, du 10 mai, voilà, on a Mars, qui est sur Mercure, natal des USA, carré Jupiter transite, ici, et Pluton, on voit natal et transite, donc du 10 au 23 mai, 10 mai au 23 mai, donc là, par contre, là, il peut y avoir une attaque d'un pays voisin, ou une attaque par rapport au niveau, pour des raisons économiques, en 8, carré Jupiter, attention, parce que là, Jupiter en 8, enfin, Mars maîtrise Jupiter, et carré Pluton, ça peut être violent, pour le pouvoir, pour, quand il y a plus tôt dans le jeu, il y a toujours une notion de pouvoir et d'argent, en plus, plus tôt en 2, donc là, attention, le mois de mai, je dirais, cette date du 10 au 23 mai à suivre, et ça va d'ailleurs, dans la continuité, on va avoir le, Mars qui va transiter le nœud nord des Etats-Unis, juste après, donc le 31 mai, donc fin mai, voilà, on voit Mars, voilà, il passe sur le nœud nord des Etats-Unis, toujours en carré à Jupiter, alors c'est facile en taureau, mais attention quand même, il peut être toujours des soulèvements, des attaques, des problèmes économiques, là, il peut y avoir des violences assez puissantes, là, il y a Pluton qui n'est pas loin, toujours en jeu, donc attention, ça peut être au niveau des guerres, donc, guerre économique et physique, alors, voilà, on a la conjonction suite de Mars, Vénus, transit, on dit souvent, c'est un aspect de guerre, Mars et Vénus, ils vont se rejoindre, on va, alors souvent, ils ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre, mais on voit, là, ils restent vachement proches, pendant un temps, et en plus, il y a la lune noire pas loin, donc là, c'est pareil, ça peut être un indice, attention, de guerre, du 6 juin au 22 juillet, à peu près, donc, vous voyez, ça reste longtemps dans le ciel, là, juin, juillet, voilà, hop, et après Mars, il commence à s'éloigner, alors, il n'y a pas un aspect vraiment exact, mais c'est vrai que ce sont assez proches pendant une grande période, donc, ça peut être une période, là, l'été, moi, je ne le sens pas trop, l'été, je ne sais pas pourquoi, c'est mon intuition qui me parle, un été très brûlant, très, très chaud, donc, voilà, jusqu'au 22 juillet, après on voit Mars, voilà, il s'éloigne de Vénus, donc, à suivre, donc, du 6 juin au 22 juillet, la conjonction Mars-Vénus, assez présente en Cancer-Lyon, ensuite, on aura le Mars, qui sera au carré, Mars natal des Etats-Unis, alors, bon, Mars, c'est vrai qu'il fait souvent, un an, à peu près, un peu plus d'un an, enfin, le tour du Zodiac, mais ça dépend des années, avec la rétrovation de Mercure, là, ça a pris plus de temps, et là, forcément, quand il y a un carré de Mars, c'est jamais très, très positif, surtout avec le Mars que les Etats-Unis ont, et qu'on connaît leur passif, leur façon de faire des guerres, notamment là, du 13 au 23 août, donc, on voit Mars, comme par hasard, il est sur Neptune, donc, il reforme le carré, vous voyez, Mars natal, donc, attention, aspect de guerre, pays étranger, Mars en oeuf, pour, avec d'autres partenaires, d'autres pays, en sept, donc, ennemis déclarés, donc, la Russie, ou autres, ça peut être la Chine, attention, Jemot, Xi Jinping, par exemple, c'est un exemple, j'extrapole, mais c'est pas impossible, avec l'histoire de Taïwan, à suivre, donc, enjonction à Neptune, lune noire natale, et l'opposition aussi à Neptune, qui est toujours dans le ciel, même s'il s'éloigne un peu, la Neptune, 27 degrés, mais il rétrograde, donc, il revient à l'opposition, donc, une opposition assez puissante, donc là, ça peut faire des pentes, des guerres navales, maritimes, à voir, pas impossible aussi, j'en parle souvent, mais c'est pas arrivé, mais voilà, c'est pas impossible que ça arrive, euh, et ça, donc l'opposition du 13 au 23 août, voilà, donc on voit l'opposition de Mars à Neptune, jusqu'au 23 août, donc, voilà, et après, il s'éloigne, aspect séparant, alors, ensuite, Mars conjoint, Saturne natale des Etats-Unis, donc, euh, alors Mars conjoint, ouais, quand il m'est arrivé, donc c'est en septembre, le 19, vous voyez, là, il y a le Mars qui arrive sur le Saturne, donc attention, alors, il faut voir les aspects, il n'y a pas vraiment d'aspect, comme ça, vu de nez, mais il y a quand même une opposition qui ronde, ça, c'est plus subtil, les blessures, mais, voilà, des blessures de guerre, que sais-je, attention, ça peut jouer au niveau économique, Mars conjoint, le nœud sud transit carré Mercure natale, donc le 4 octobre, ensuite, voilà, donc on a la conjonction de Mars, nœud sud dans le ciel, mais dans les thèmes des Etats-Unis, ça formera quand même un carré à Pluton, donc là, ça fait quand même de la violence, alors même, alors le Mars en plus, il est, il est en exil, il n'est pas bien, il est en balance, il n'est pas à son aise, donc attention, la balance par rapport à la justice, par rapport à, il y a une perte d'équilibre, attention, puis il y a avoir des guerres qui sont, qui sont, qui peuvent jouer sur l'équipe, du monde, c'est pas impossible, alors au moins des attaques violentes, des coups d'état, des choses comme ça, c'est pas impossible, donc, ce Mars, donc Saturne, c'est le 19 septembre, ensuite on a Mars conjoint, le nœud sud carré Mercure, donc comme j'ai dit, le 4 octobre, il est ici, donc en plus avec le carré à Pluton, et le carré à l'une noire des Etats-Unis, le 19 novembre, donc le 19 novembre, voilà, on a Mars soleil en plus, là dans le ciel en scorpion, donc en domicile, attention, Mars puissant, carré à l'une natale des Etats-Unis, ici, attention avec le peuple, la nation, ça peut être le début d'un, d'événements, je sais pas moi, comme il y a eu plusieurs fois aux Etats-Unis, mais George Floyd, des choses comme ça, des soulèvements ethniques, que sais-je, il peut y avoir, voilà, sans parler de révolution, c'est pas impossible, mais voilà, c'est plus de l'agressivité, des violences, des tirs, des fusillades, comme on peut souvent voir là-bas, avec un aspect comme ça, c'est pas impossible, voilà, c'est un exemple, et enfin, alors dans les progressions, alors révolution solaire, je vais pas faire, mais par contre, progression, juste pour vous en parler, c'est la nouvelle lune progressée, c'est intéressant, alors c'est pas tout de suite, mais j'en reparlerai à nouveau, mais ça sera le 30 mars 2024, alors, ici, c'est la nouvelle lune qui se fera en poisson, donc un nouveau cycle en fait, ici, nouvelle lune en poisson, c'est le maître de 8 natal, des Etats-Unis, en maison 3 opposée Neptune, ici, voilà, enfin il me l'affiche pas, mais il y est, là on voit le très rouge en face, donc l'axe 3-9, carré Mars, encore une fois, donc un nouveau cycle, au niveau, alors les progressions, c'est au niveau événementiel, dans la durée, ça peut révéler des choses, donc si vous voulez, là ça peut être un début de cycle, à nouveau de guerre, par rapport aux échanges, par rapport à l'économie, il y a des choses là, peut-être mettre des bâtons dans les roues, des attaques, encore une fois, donc 2024, on voit, ça peut monter en intensité, si vous voulez, donc attention, parce que, c'est assez, c'est un cycle quand même important, les nouvelles lunes progresser, alors, bon, on verra, on n'y est pas, c'est pour faire, pour en parler, on va dire, on avance, et on retrouve, vous voyez, souvent un an après, des événements qui corroborent, qui se répètent, voilà, alors maintenant, je voulais passer au thème de Joe Biden, c'est vrai que, il y a beaucoup de choses à voir, mais bon, je voulais mettre un peu les deux, comme j'ai fait pour les autres pays, alors, Joe Bidon, il est là, alors c'est son thème natal, donc son horoscope, alors, pour 2023, donc, c'est vrai que Joe Biden, il n'est pas trop sur une bonne période, on va dire, il n'est pas facile, on va dire, par rapport à son état de santé, on sait qu'il est sénile, alors, notamment, on va regarder Pluton, ce fameux ressort de Pluton, là, chez lui, il est dans sa maison 2, et il fait un carré à sa lune, sa lune natale, ici, alors, surtout quand Pluton va passer en verso, alors, comme Pluton va être très très lent à bouger, il va rester en verso en 2023, enfin, en début verso, là, 0 degré, donc, dès mars 2023, le 23 mars, il va un peu avancer, mais il recueillit aussitôt après, 2 ou 3 mois après, il revient en Capricorne, il va revenir à nouveau en 2024, et en 2025, en début verso, donc, il va former à 3 fois son carré à sa lune, alors, forcément, il ne l'affiche pas, donc, je vais aller en mars, voilà, donc, quand j'arrive au 23 mars, vous voyez, paf, 0 degré, carré à sa lune, à 0 degré 59, donc, il va vivre quelque chose au niveau de ses émotions, au niveau de son rapport avec son peuple aussi, la lune, c'était un peu comme Macron, Macron, c'est plus Uranus qui le touche, Biden, c'est plus Pluton, alors, ça peut créer des cancers, ça, Pluton, des maladies, ça peut être la sénité qui s'accentue, ça peut jouer sur son état de sa mémoire, une perte de mémoire de plus en plus importante avec Pluton, plus d'années passent, forcément, il a affecté, il avait l'opposition à Pluton en plus, qui commence à se faire doucement, mais ça, c'est assez violent, assez puissant, d'ici quelques années aussi, c'est pas tout de suite, mais donc, ça forme comme un grand T carré, qui commence à rentrer en influence, alors surtout avec la Lune, déjà, dans un premier temps, et c'est le maître de 8, donc les crises, les opérations, les problèmes, de manière générale, c'est la maison du scorpion, donc c'est sa planète, les scorpions, avec un amaran scorpion ici, donc la maison 8, chez lui, est quand même importante, donc forcément, la Lune qui maîtrise cette 8, ça va jouer sur son état, on va dire, un peu, de santé, alors c'est vrai que la santé, c'est délicat à en parler, en astrologie, mais comme on sait l'état de la personne, on peut un peu s'avancer, je dirais entre guillemets, sans trop, tout de suite faire de pronostics, mais attention quand même, quoi, ça peut jouer aussi en rapport avec sa femme, en rapport avec la femme, en deuil de sa femme, pourquoi pas une perte, que ce soit lui ou sa femme, par la suite, il est plutôt jeune, on le sait bien, donc, il faut bien aussi en être conscient, plutôt émettre de 12, donc c'est les épreuves, la santé, les grands problèmes de santé, donc oui, attention quand même à lui, j'irais, il a quand même, voilà, une période assez délicate, c'est normal, il a un certain âge, donc, bon, déjà, on peut dire que dès le mois de mars, ça va peut-être être, ça va empirer, malheureusement, bon, alors, il a aussi des bons aspects, on va pas l'enterrer, le pauvre vieux, avec Neptune notamment, alors, il a un trigone à mercure, pour le moment, donc, bon, je reviens un peu en arrière, voyez, mercure fait un trigone en 2022, alors, il est déjà présent, mais il fait déjà un trigone, avec son âme, notamment mercure, qui est quand même le mental, donc, il n'est pas non plus totalement, je dirais désorienté, même si on voit quand même qu'il est assez, parfois atteint, mais il a quand même, voilà, il a quand même encore, mercure qui le soutient, donc, il a quand même, il s'est parlé, il sait quand même dire des choses, il n'est pas totalement sénile, donc Neptune l'aide quand même, à garder, on va dire, un semblant, voilà, de raison, entre guillemets, après, il aura avec le soleil et Vénus, donc ça, c'est plutôt positif, mais ça, ça parle plus sur le plan, on va dire, alors, ça peut être la santé en 12, mais, ça va parler plus au niveau, des rapports, soleil-Vénus, les rapports sociaux, les rapports amoureux, les rapports relationnels, il y a Vénus qui arrive aussi, à ce moment-là, en février, juste avant, après, il s'en va, donc, c'est vrai que là, bon, il est quand même aidé un peu, aussi avec Neptune, alors, Neptune en 4, voilà, ça peut vouloir se faire aimer, bon, on verra comment ça va évoluer, mais, bon, il a quand même des beaux trigones, on ne va pas non plus voir que du négatif, mais, je dirais, il n'y a que Neptune qui le sauve un peu, parce que si on regarde Uranus, donc, alors, il a Neptune-trigone d'abord en 12 en 2022, Neptune-trigone-soleil, j'avais dit en juin 2023, et il a aussi le trigone à Jupiter, pardon, j'ai oublié d'en parler, c'est important quand même, Jupiter, il est exalté en cancer en 8, le 16 mars 2023, donc ça, c'est plutôt des opportunités sur le plan économique, mais ça peut être aussi, au niveau santé, il peut y avoir un regain d'énergie, une meilleure confiance, être plus sur les rails, être plus en confiance, plus d'intuition, plus, voilà, il est beaucoup mieux vu, peut-être, dans la nation, alors, ça paraît un peu bizarre, mais bon, peut-être une période un peu, peut-être qu'il cherche la paix, j'en sais rien, là, ça ne me dit pas ça forcément, mais c'est une possibilité, après, il faut voir, mais, il peut y avoir, voilà, une relation qui fait qu'il soit un peu mieux vu, entre guillemets, bon, alors, cependant, Uranus, Uranus, lui, il est en taureau, et, lui, par contre, vous voyez, en taureau, il oppose son amant en scorpion, alors, notamment, le 27 juin, je vais aller au mois de juin, le 27 juin, alors, le 27 juin, 2023, vous voyez, Uranus va opposer son mercure, donc, attention, ça peut être des réactions imprévisibles, donc là, il peut péter un câble, ça peut être vraiment, euh, des idées, voilà, un peu farfelues, il peut avoir des, des, comment dire, des idées un peu folles, enfin, folles, ça serait plus avec Neptune, mais des idées un peu imprévisibles, avec Uranus, vous voyez, euh, Uranus, quand même, un mètre de trois, donc, au niveau mental, il peut faire des choses un peu, peter un boulon, là, c'est pas impossible aussi, donc, faire attention, surtout qu'il y a Mars, qui forme actuellement, à ce moment-là, un T carré dans le ciel, alors, ça peut être aussi de l'agressivité verbale, ça peut être des déclarations d'attaques, de guerre, hein, Mars en oeuf, hein, guerre à l'étranger, pour un pays étranger, alors, attention, là, cette période-là, de juin, c'est pour ça, je dis l'été, je la sens pas trop, hein, on voit que 27 juin, on rentre dans l'été, et on sent que les tensions, vont être présentes, donc, je sens bien, donc là, ça fait quand même un aspect de tension, parce que Mars, il va faire un carré, forcément, juste avant, avec le Mars natal de Biden, donc, j'en reparlais, mais ça fait quand même un gros carré, là, un gros T carré, donc, attention aux déclarations de guerre, là, à ce moment-là aussi, et, avoir un côté, beaucoup plus belliqueux, beaucoup plus, un, 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 incisif, sans tout de suite avoir une grosse déclaration, mais, il faut faire attention, là, il peut y avoir quelque chose de, hop, d'un seul coup, qui, qui se déclare, et, voilà, donc, surtout qu'Uranus, c'est surtout ça, en cette année, ensuite, Saturne, donc, alors déjà, actuellement, en décembre 2022, donc, je vais revenir, 22 décembre 2022, donc, Saturne, ici, fait un carré, déjà, Mercure, donc, ça, c'est les frustrations, là, on voit, par rapport à, peut-être, alors, son état mental, déjà, mais Saturne 3, il est retardé, il sait pas où il va, il a du mal à marcher, il est bloqué, dans ses actions, dans ses pensées, il a des absences, Mercure, Saturne, il peut avoir des idées arrêtées, des idées fixes, il est entêté, il est bloqué par rapport à des partenaires, maître de sept, la Russie, il y a une rupture de dialogue, il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment l'aspect des, de la frustration des vaches mecs, des, voilà, de l'entente qui est pas, qui se fait pas, là, il y a de non-communication, assez, assez présente, donc forcément, là, c'est actuel, on va dire, fin d'année, là, il le vit, et Saturne, ensuite, sera conjoint au nœud sud natal en 3, donc il va rejoindre ici, juste avant son entrée, en poisson, on voit, enfin, juste à, ouais, au moment de l'entrée en poisson, en fait, voilà, donc, le 8 mars, donc, aspect karmique, alors, il a, un sextile avec la lune, donc ça peut un peu l'aider, mais, c'est le nœud sud, donc, à voir ce qui peut se passer, donc, peut-être à nouveau un problème de santé, ou quelque chose, une parole, je sais pas, moi, qui fait un peu, un peu débat, voilà, il peut y avoir un rapport aussi avec son peuple, voilà, bon, après, c'est peut-être quelque chose, voilà, on verra ce qui va se passer, il y a le carré, donc, de Saturne à Saturne natale, alors, il y aura le carré Vénus aussi, je n'ai pas parlé, mais, frustration aussi, sentimentale, affective, au niveau de sa profession politique, là, il y aura un problème, il peut se faire recadrer, bon, et ensuite, Saturne carré Saturne natale, ça, c'est plus problématique, parce qu'il commence déjà à le vivre au mois de mars, alors, le carré de Saturne, c'est jamais bon, bon, ça, c'est une période d'âge, voilà, au niveau de la retraite, il a, il aura 81 ans, donc, voilà, 80, 82, 83, voilà, on a le dernier carré décroissant de Saturne, au Saturne natale, donc, c'est une phase un peu de ménage, de, au niveau, de ce qu'on veut faire, il y a peut-être un, il y a trop de frustration, il y a besoin d'être évacué, en fait, alors, notamment, dans ses rapports aux autres, donc, on va pas parler de ça déprimé, mais plus par rapport au niveau, peut-être, alors, ça peut être le cas, mais plus au niveau, bah, encore une fois, de la relation d'autres pays, notamment, bah, la Russie, forcément, mais, c'est peut-être d'autres pays aussi, mais, voilà, Saturne en 7, carré Saturne, c'est jamais bon pour les rapports cordiales et constructifs, au contraire, là, c'est plutôt, ça crée quand même des tensions, des, voilà, on est toujours dans cette situation de, voilà, mai, juin, 17 juin, voilà, du 17 juin 2023, et ça revient en, un an après, le 1er mars 2024, donc, il a un an, voilà, de Saturne en carré, donc, beaucoup de frustration, quand même, alors, ça peut jouer sur le niveau économique, c'est le mètre de 2, un peu la santé, mètre d'ascendant, forcément, par rapport aux échanges, mètre de 3, on voit bien, c'est, il crée, en fait, des, avec ce qu'ils font, les Etats-Unis, il crée vraiment, un mur entre les gens, c'est la guerre froide, c'est le, c'est le, la froideur Saturne, donc on crée des murs, on crée des, des ruptures diplomatiques, des ruptures de dialogue, voilà, c'est, c'est, c'est tendu, c'est froid, c'est tendu, on ne cherche pas à construire, là, c'est plutôt, on cherche à bloquer, à isoler, à, à restreindre les autres, donc c'est sûr que là, pour lui, ça peut être facile aussi, pour lui, donc il peut y avoir des sanctions qui se retournent contre les Etats-Unis aussi, alors ils en remettent, mais ça peut se retourner aussi contre eux, donc ça les aide, ça n'aide pas, voilà, sur le thème de Biden, ça ne l'aide pas, et enfin Jupiter, donc Jupiter, carré Jupiter natal en 8, le 26 avril 2023, 26 avril 2023, donc Jupiter ici, voilà, carré Jupiter natal en 8, donc comme je vous ai dit, encore les excès, donc là, il peut y avoir des excès, chez lui, alors attention, un mètre d'ascendant, il peut y avoir encore des problèmes de santé, il en fait trop, il y a des problèmes aussi financiers, là, donc attention aux excès, aux dépenses, donc peut-être par rapport à la guerre, forcément, on est toujours dans Jupiter en bélier, donc quand on est toujours, peut-être les dépenses pour l'Ukraine, ça continue ça, ensuite conjoint lune noire en 5, alors ça, ça sera le 20 mai 2023, voilà, donc on a Jupiter qui passe en taureau et sur sa lune, conjoint lune, là encore, peut-être, voilà, des excès au niveau financier, je pense notamment à l'inflation, mais ça peut être, voilà, des problèmes aussi mentaux, voilà, des excès, beaucoup de dispersion, enfin de troubles, beaucoup d'émotions aussi, voilà, Jupiter carré pluton aussi, le 20 juin au même moment, enfin un mois après, carré pluton quand il va rentrer là, en taureau, donc on voit, oui, il y a un carré, hop, Jupiter transité, Jupiter natal, non, parce qu'est-ce que, à pluton j'ai dit, pluton, voilà, donc là, il y a une notion de pouvoir, Jupiter pluton, c'est, une volonté de, de déployer son pouvoir, d'avoir plus de pouvoir, alors, par rapport au mid-terme, par rapport à Trump, on verra l'évolution, mais, c'est vrai que, ça peut, voilà, il peut y avoir quand même, plus de problèmes, parce que si, comme on dit, ils ont une partie, la chambre des représentants, enfin voilà, il y a une partie qui est pour Trump, ça va être plus difficile pour lui, d'où le carré Saturne, par exemple, je ne serais pas étonné, Jupiter, Jupiter ensuite, opposé à Mars, natal, donc là, c'est quand ils seront rentrés en tour, et ça sera le 23 juillet, le 23 juillet, voilà, donc, Mars, opposé, Jupiter transit, voilà, l'attention, forte agressivité, forte énergie, il peut y avoir, plus de volonté d'attaquer au niveau politique d'autres pays, ou dans son propre pays, Trump, je n'en sais rien, enfin, il peut y avoir beaucoup plus d'agressivité à ce moment-là, donc, je pense à l'été, c'est assez agressif, assez violent, avec ce passage de Mars, là, en Lyon, ça va faire carrer à son thème, c'est pas terrible, et puis là, bon, après il passe en vierge, mais il est en oeuvre toujours, donc attention, après, les aspects de Mars, alors, il y a beaucoup à dire, mais je vais faire vite, donc, il a un seul bon aspect, enfin, il n'a que des mauvais aspects d'ailleurs de Mars, donc il va être sous tension, donc, 30 janvier 2023, alors, premier aspect, le 30 janvier 2023, donc, Mars, ici, sur Saturne, en 7, sextile Pluton, voilà, c'est le seul aspect que j'ai vu de positif, qu'il a, avec son sextile à son Pluton natal, là, le Mars, alors, il ne l'affiche pas, mais il y a un très bleu, 7, 9 degrés, c'est bon, on peut le prendre, donc ça, c'est positif pour établir des actions concrètes et puissantes, avec les autres, donc, peut-être des soutiens au niveau de la guerre, des attaques, fin janvier, par contre, après, alors, c'est pas facile, donc, le 2 mars, le 2 mars, alors, déjà, il aura, Mars, carré à son milieu du ciel, donc ça, c'est pas très bon, à la fois pour le politique, et aussi au niveau, la nation, de son foyer, tout ça, donc ça peut créer des tensions, déjà, avec les autres, il y a un Mars en 7, qui fait écho au Mars des Etats-Unis, vu qu'il a un ascendant un peu comme celui des Etats-Unis, on voit, il n'y a pas de hasard, il dirige le pays, d'un côté, Mars conjoint Jupiter, ensuite, en 8, le 12 mai 2023, donc, le 12 mai, on voit, il a Mars conjoint Jupiter, voilà, ici, en 8, alors, il y a une conjonction, alors, plus ou moins bonne, il n'y a pas vraiment de bons et mauvais aspects, il y a un Trigo de Neptune dans le ciel, mais, bon, attention, il y a le carré à la Lune, pas loin, donc, c'est plus ou moins tendu, en tout cas, une forte énergie, encore une fois, attention, il y a une forte agressivité qui est possible, ensuite, conjoint Pluton natal en 8, donc, juste après, donc, ça, ça sera le 2 juin, voilà, 2 juin, conjoint Pluton, attention, là, forte agressivité, forte violence, carré Lune, par contre, là, cette fois, opposé Pluton, sur Pluton, le juin, vous voyez, ça commence, juin, quand Mars passe en Lyon, on a une volonté d'attaquer, d'être conquérant en Lyon, on veut être les premiers, on veut être les meilleurs, c'est assez important pour les Américains, on sait qu'ils ont leur ego, là, surdimensionné, là, donc, attention, là, ça peut être très, très violent, à suivre, ensuite, le quart à Mars natal, comme j'ai dit, tout à l'heure, donc, le 11 juin, voilà, qu'à Mars natal, alors, attention, l'agressivité, là, très puissante aussi, et encore pas loin de plus, ton, donc, c'est toujours présent, donc, une période là, mai, juin, assez puissante, après Mercure, soleil, Vénus, donc, tout à la suite, donc, le 11 juin, le 26 juin, au soleil, le 6 juillet, à Vénus, le 8 juillet, vous voyez, donc, ça se suit, le 9 juillet, le 9 juillet, quand tout sera, enfin, 3ème degré, 2 et 3ème des camps du Lyon, là, donc, là, que de l'agressivité, là, au niveau verbal, au niveau de l'ego, dans ses relations, au niveau politique, enfin, tout, quoi, c'est assez, une période assez compliquée, là, mais juin, juillet, ensuite, conjoint, noeud nord, natal, donc, le noeud nord, ici, à 0 degré, vierge, donc, le 11 au 16 juillet, donc, pareil, là, il y a un passage important, alors, en 9, par rapport à des pays étrangers, donc, je pense à la Russie, forcément, mais pas que, peut-être la Chine, ou autre, ensuite, conjoint au milieu du ciel, donc, ça, c'est en mois d'août, donc, le 11 août, donc, action pour politique, là, action importante, pour lui, là, pour sa carrière, beaucoup d'énergie dans le travail, à voir, avec toujours un risque d'agressivité, forcément, et de violence, conjoint Neptune, natal en 10, le 28 août, voilà, donc, 10 jours après, environ, 15 jours après, voilà, sur Neptune, donc, attention, aux actions iréalistes, aux actions un peu floues, en mer, ou que sais-je, il peut y avoir beaucoup de, voilà, de choses comme ça, Mars, conjoint le nœud sud, ensuite, transit, carré Jupiter natal en 8, alors ça, ça sera, carré Pluton, transitant de, le 5 octobre, alors, on n'y est pas tout de suite, le 5 octobre, voilà, donc, il y a Mars, le 5 octobre, le 5 octobre, ça fait un aspect karmique, là, dans le ciel, qui n'est pas très bon, au niveau mondial, mais, chez lui, c'est tombé dans la maison, la maison de la politique, et ça fait un carré, son Jupiter natal, ici, voilà, en 8, donc, attention, forte énergie, forte agressivité, pour des questions économiques, pour, voilà, et carré Pluton en 2, alors, l'axe de 8, l'argent, donc, on voit, au niveau économique, là, encore une fois, peut-être, de l'agressivité, des sanctions, des attaques matérielles, des destructions, enfin, il peut y avoir des violences, là, en tout cas, et ensuite, Mars opposé, lune noire en 5, le 13 octobre 2023, voilà, Mars opposé, qu'est-ce que j'ai dit ? Opposé, sa lune natale, pardon, pas sa lune noire, sa lune natale en 5, voilà, Mars, lune, voilà, toroscorpion, possession, dépossession, dans l'axe politique, l'agressivité émotionnelle, avec la femme, avec, voilà, pour des questions encore économiques, 1 m de 8, ou pas que, comme c'est le président, enfin, pareil, on va rester là-dessus, et, Mars opposé, non, conjoint la main en scorpion, du 30 octobre au 30 novembre, pour terminer, donc, fin d'année, voilà, avec le passage de Mars, voyez, sur la main planétaire en scorpion, 30 octobre au 30 novembre, voilà, et ensuite, après, il passe à l'ascendant, Mars, donc, quand Mars est en 12, c'est jamais bon, on subit l'action, c'est des actions secrètes, cachées, peut-être dans le dos, fourbes, voilà, et après, il passe à l'ascendant, voilà, après, je ne vais pas aller trop loin, il y aura l'opposition Saturne, si ça fait des blocages, bon, on va dire que, de manière générale, le Mars, il ne va pas trop l'aider, on voit, il y a beaucoup d'aspects de tension, donc, on voit qu'ils vont continuer à mettre de l'huile sur le feu, on n'apprend rien, que ça va se continuer comme ça, malheureusement, il ne va pas y avoir d'apaisement, pour moi, donc, il faut s'attendre quand même à des grosses tensions, encore, au niveau, bah, socio-économique, et géopolitique, voilà, donc, bon, bah, par rapport aux Etats-Unis, c'est vrai que là, avec un risque peut-être d'embrasement, mais je vois plus, s'il y a une révolution assez grande, ce ne serait pas tout de suite, ce serait dans trois ans, avec le carré Uranus-Lune, mais voilà, il y a quand même des aspects assez importants, notamment la date du 7 mars, on retenait bien cette date-là, début mars, le 7 mars, il va se passer quelque chose, à mon avis, d'important, par rapport aux Etats-Unis, donc, je dirais, c'est ce qu'il faudrait retenir, en premier lieu, avant tout le reste, voilà. Bon, voilà, j'ai terminé, c'était assez long, j'ai voulu faire les Etats-Unis, plus le président, donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, comme d'habitude, vous pouvez me consulter, si vous le souhaitez, tout en détail, à la fin de la vidéo, et sous la vidéo, en description, et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et je vous dis, passez de bonnes fêtes, à l'année prochaine, et voilà, bonne année, même si elle ne va pas être facile, et voilà, à très bientôt, je vous remercie, au revoir. Sous-titrage ST' 501